Salut tout le monde, nous refassions donc partie sur Inkscape. Je vous ai montré assez rapidement l'installation d'Inkscape. Vous avez vu qu'il y avait deux manières de faire, puisque a priori j'avais un souci chez moi. Bon, je suis sur Windows 10, pourquoi j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est un petit peu un aperçu. La dernière fois, j'étais dans édition préférence et j'étais un peu vite à ce niveau-là. En l'occurrence, si je viens ici au niveau des outils, là, si on regarde bien ensemble, on va revenir au niveau de ma playlist, mais vous allez voir que j'ai une multitude de vidéos que je vous ai faites par rapport aux outils. Le sélecteur, je vous l'expliquais. Le nœud, je vous l'expliquais. Les formes, que cela soit le rectangle, l'ellipse, l'étoile, la boîte 3D, la spirale, je vous ai tout expliqué. A chaque fois, je vous mets la petite vignette pour aussi voir ce qu'il en est. Et vous voyez bien que j'ai fait une playlist, bien entendu, par rapport à ça. Vous le verrez tout à l'heure. Le stylo, je vous l'expliquais. Le crayon aussi. La plume calligraphique aussi. Le texte aussi. Le dégradé aussi. La pipette aussi. Le pot de peinture. Ajusté. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ajusté. Aérographe, c'est sûr. Gomme aussi. Connecteur aussi. Le zoom aussi. Et mesurer, je vous l'expliquais. J'ai l'impression que j'ai tout expliqué. Mais j'ai vu quelque chose de nouveau. Alors attendez, je reviens ici au niveau de l'interface. Le thème, je vais vous montrer la dernière fois comment on pouvait faire. Ici, vous avez des icônes dans ce style-là. Vous pouvez, bien entendu, choisir au niveau du changer thème des icônes. Par exemple, prendre les icônes système Adwa Ita. Je pense que ça dirait du japonais, mais je ne suis pas sûr. Ça va vous donner un style différent. Alors je ne sais pas s'il s'applique directement. On va pouvoir ici changer le niveau. On peut mettre, par exemple, quelque chose de foncé comme ça. Donc là, je dirais que je vais vous laisser gérer par rapport à ça. Mais vous voyez, on a différentes informations. On pourra ici modifier l'échelle si besoin. Votre contraste. Après, on peut utiliser ici ce qu'ils appellent les icônes symboliques. J'avoue que je préfère celui-ci. Mais il me semble que j'avais utilisé plutôt Tango. Oui, Tango, je le trouvais assez sympathique. Et je crois qu'aussi, on peut monter... Alors, ce n'est pas ici, pardon. Ça va être dans la barre d'outils. Voilà, taille des icônes. On va pouvoir un petit peu grossir cela pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus intéressant. Vous allez pouvoir aussi modifier ici la taille des icônes de la barre de contrôle des outils. On a aussi un pourcentage. Je pourrais croire que c'est grisé, mais pas du tout. Et vous avez la barre de contrôle du magnétisme qui a un petit peu évolué. Je vois, on peut avoir les options avancées au cas où. Donc, les fenêtres, là, rien d'extraordinaire. Alors, si vous avez des questions assez spécifiques, n'hésitez pas. Puisque j'essaie, comme je vous dis à chaque fois, par rapport à mes différentes vidéos. Que ce soit, mettons, Blender, SketchUp, NomadSkull. Enfin, tous les différents logiciels que je peux vous proposer. Alors, il faut savoir aussi que je suis à la fois passionné par l'informatique et l'infographie. Donc, je fais, je dirais, au gré de mes envies. Soit au gré de mes envies, soit par rapport à vous, si vraiment vous insistez sur quelque chose de précis. Là, j'ai eu pas mal de remarques sur InScape. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un petit moment que je n'avais pas fait ça. Bon, ben, allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. La barre des commandes, bon, ben là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et après, le reste, on va quitter. Bien. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Ben, on a fait toute la sélection ici. Il n'y en a qu'un qui me semble qu'on n'a pas vu ensemble. C'est celui-ci, Créer et éditer des pages. Je verrai si ça vaut le coup de vous faire une vidéo là-dessus ou pas. Comme je vous disais, maintenant qu'on a vu tous les outils. Alors, avant, ce que je peux faire, c'est vous montrer ma playlist. Donc, on est sur ma chaîne Savoir pour tous, bien entendu. Vous allez ici, vous voyez la playlist. On va aller dans Playlist créée. Et on va regarder InScape, ce qu'il me propose. Alors, à chaque fois, il faut que je le recherche. Il est là. Vous voyez, j'ai déjà fait 33 vidéos. Alors, est-ce qu'il y en a... Hop ! Donc, on a bien ici l'introduction. Et au fur et à mesure, vous voyez que je vous ai montré les différentes vidéos. La dernière que je vous ai expliquée, c'est l'outil Mesures. On a bien à chaque fois fait. Donc, si vous voulez un élément précis, un outil ou une fonction, plutôt un outil, on va dire au début, ben, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur InScape par rapport à ça. Donc, déjà, vous retrouvez celle-ci. Je vous mettrai ici, au niveau de l'info YouTube, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous aurez ça dans la description de ma vidéo YouTube. Ça vous permettra d'y accéder directement si besoin. Et ça vous permet après de regarder votre vidéo et pouvoir cocher sur ce qui vous intéresse. Puisque je fais en sorte de vraiment me spécialiser par rapport à un outil ou une fonction. Alors, si on regarde un petit peu, comme je vous disais, bon, celui-là, j'en reparlerai. Je vous disais qu'on allait voir ça, mais j'ai vu qu'il y a autre chose d'intéressant. Il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui en ont parlé. Comme je vous dis, je suis à la fois passionné par l'informatique et l'infographie. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'on peut éditer un fichier SVG. Rappelez-vous, SVG, c'est Scalable Vector Graphics. Eh bien, celui-ci, comme ce sont des formules mathématiques, par exemple, si ici je prends, je fais quelque chose comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est pixelisé. Je vais pouvoir zoomer au maximum dessus. Ça va, comme c'est une formule mathématique, ça ne va pas pixeliser. C'est quelque chose de vectoriel. C'est très important de comprendre ça, à la différence de GIMM, par exemple, qui va faire plutôt du matriciel, donc du pixel. Alors ensuite, si on fait un tour, on va revenir ici. Bon, tout ça, je vous l'avais expliqué. On ne va pas passer comme ça. Ça va plutôt passer par rapport aux icônes. Ici, vous avez donc l'icône qui va concerner, je crois que j'avais fait un fond et contour. Il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Au cas où, je vous mets la vignette ici, si je ne me rappelle plus. Celui-ci, c'était la propriété. Là aussi, il me semble bien que j'ai fait une vidéo. Les calques, bien entendu, je vous ai fait une vidéo. Ici, vous avez autre chose qu'on appelle l'éditeur XML. Vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose de différent, avec un ID, différentes informations, et ainsi de suite. Je reviendrai dessus, mais ça peut être intéressant pour apprendre des trucs complémentaires ou supplémentaires pour comprendre un peu ce qui se passe. Surtout si vous voulez lier un fichier SVG. Donc, imaginons une sélection, je ne sais pas, un objet, n'importe quoi que vous avez dessiné, et vous voulez l'implanter ou l'implémenter dans une page HTML. Ça peut être très intéressant par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On aurait ici, sélecteur et CSS. Ça, je vous en parlerai, de toute façon, quand je vous montrerai le SVG, comment ça fonctionne. Là, aligné, distribué, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je dis il me semble parce que franchement, je ne me rappelle plus tout ce que je fais. J'ai fait un paquet de vidéos. Je dois être arrivé à plus de 700 vidéos, donc croyez-moi. Et ça, encore, c'est des vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouTube, mais je suis aussi formateur. Donc, bien entendu, j'ai fait un paquet de vidéos sur plein de logiciels. Ça peut être SketchUp, Blender, Tinkercad, et ainsi de suite. Je ferai sûrement un peu plus tard, pas encore maintenant, mais je suis en train de réfléchir à faire une formation payante sur InScape que je mettrai ailleurs, sur lesfartuto.com, sur Udemy, ou je ne sais où. Bien entendu, je vous donnerai le lien, mais je pense que je ferai une formation et je vous expliquerai un peu tous les outils, mais en allant encore un peu plus loin pour que vous ayez vraiment une bonne connaissance. Et souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont fait des remarques sur les CNC. Donc, c'est une découpe laser, qu'on peut découper du bois, des choses comme ça. Je crois même que je vais bientôt faire l'acquisition de celle-ci. Ça me permettra de répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir par rapport à une CNC. Au début, je ne savais même pas ce que c'était que le CNC. Donc, si je continue ici, on a quoi ? On a maintenant la propriété du document. Alors, vous y accédez, si vous allez dans... Alors, c'était dans Fichier, Propriété du document. Vous voyez qu'on va pouvoir accéder à l'affichage, les fameux guides avec des couleurs différents, la grille, la couleur, la programmation, puisqu'on peut évidemment utiliser des programmes externes ou internes. Les métadonnées, c'est toutes les informations propres à votre fichier SVG, puisque là, si vous êtes un particulier, ce n'est pas très important. Mais si vous êtes un professionnel, vous allez peut-être renseigner beaucoup d'informations et la licence par rapport à le fichier que vous allez récupérer. Là, vous voyez qu'on est en propriétaire. Mais si vous voulez, par exemple, partager ce fichier, il faut absolument qu'il soit en domaine public CC0. Là, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de problème. Alors, il y a mon Inescape qui a planté apparemment quand j'étais au niveau de la licence. J'ai remarqué que, pareil, je l'ai installé à mon travail. J'ai remarqué que quand je vais cliquer au niveau ici de « Measure », sur l'icône de « Mesure », quand je venais ici, il part d'un seul coup une plantée Inescape. Alors, comme on est maintenant à la version 1.2, et non 1.2.2, oui, effectivement, parce que j'ai pris la version exécutable, peut-être qu'il y a un bug. Je ne sais pas. Dites-moi de votre côté si vous rencontrez des problèmes. Bon, je ne sais pas trop. Donc, si on clique sur la dernière icône qui est celui-ci, on va retomber sur la préférence. Le dernier élément intéressant, c'est celui-ci. Il y a un moment où je cherchais le magnétisme, je me disais, mais où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Par contre, c'est ici. Vous voyez, on a une toute petite icône. On va cliquer ici. On va cliquer ici et on a les boîtes englobantes, les nœuds et les alignements. On peut cliquer ici sur le mode avancé qui va vous donner un ensemble d'éléments que vous allez pouvoir cocher en fonction de ce que vous voulez faire au niveau du magnétisme. Là aussi, je vous montre la petite vignette. Je vous ai fait une vidéo pour expliquer comment cela fonctionne. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le SVG. Mais on va voir comment l'éditer. Vous allez comprendre qu'on peut aller assez loin par rapport à ça et surtout après pouvoir l'exploiter par rapport à une page web, par exemple. C'était donc la chaîne de Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai bien entendu un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à me faire des remarques si vous voulez tel ou tel sujet. Bien entendu, par rapport à InScape. Je verrai ce que je peux faire pour répondre à votre demande. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501